La Ville de Matane propose une nouveauté cet été au bout de la promenade des capitaines, la halte des créations. Installées dans un grand conteneur, des artistes rémunérés sont invités à dynamiser ce secteur de la Ville en travaillant sur différents projets. On a proposé le projet de faire une exposition collective, puis c'est surtout pour montrer la diversité des pratiques en arts visuels en Matanie. On a de la sculpture, de la photo, de la peinture, du dessin, c'est vraiment très, très diversifié. On a une belle exposition de montée dans le cadre de la halte des créations. Troisième proposition de la halte des créations cet été, l'exposition de l'artiste en arts visuels Émy Sirois, de la photographe Nathalie Dion et des sculpteurs Marco Tonic et Francine Ménard est aussi l'occasion de créer un pont entre différentes disciplines artistiques et différentes générations. Ce que ça m'a permis, c'est d'expérimenter leur art au travers de mon art, puis de dégager, de sortir quelque chose que je suis en train de m'approprier au niveau, bon, c'est sûr que moi je suis plus dans l'humain, au niveau de la création, et les instincts et tout ça, les sens. Donc, ça m'a permis de repartir d'ici avec du bagage pour une nouvelle production. Les passants qui s'arrêtent à la place des Rochelais, comme ces cyclistes de Montréal, sont invités à entrer dans l'univers des quatre créateurs et parfois à se laisser déstabiliser, notamment devant le bonhomme BSL créé par Marco Tonic. Ça fonctionne bien, puis je pense que l'oeuvre est un peu dérangeante. C'est pas classique comme format, puis le monde qui passe ici, c'est pas généralement, pas nécessairement des gens qui sont initiés à l'art ou à l'art contemporain. Ça fait que c'est sûr que d'avoir quelque chose comme ça, c'est un peu surprenant. C'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir un éventail de pratiques dans le container, puis je pense qu'à ce niveau-là, ça réussit bien, puis les gens sont capables de voir justement la diversité qu'on est capable d'offrir en matanier. Le travail du Quatuor des artistes sera présenté à la place des Rochelais jusqu'au 13 août. La veille, le samedi 12 août, le créateur et les créatrices invitent le grand public à découvrir les résultats de cette résidence de création collective. Ici Xavier Lacroix, Radio-Canada, Matane. Ici Est du Québec.